Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr aujourd'hui et depuis le temps enfin on va faire un petit podcast de... Pas de déballage puisque c'est déjà déballé, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un Sony Nex V avec un optique 18-200 Alors pourquoi un Sony Nex V avec un optique 18-200 ? Peut-être parce qu'il a déjà un Nex V, mais à ce moment-là comment il filme ? Ben non, je filme avec le Nex V de d'habitude et j'ai commandé un nouveau Nex V avec un optique 18-200 Alors pourquoi prendre un nouveau Nex V avec un optique 18-200 ? Pour les Etats-Unis il nous fallait un optique 18-200 Donc j'ai regardé qu'est-ce qu'il fallait que je prenne etc Et un 18-200 coûte la modique somme de 800€ sur le net En revanche si vous prenez le kit Nex V plus 18-200 il ne coûte que 974€ ou 970€ ou 980€ à la louche Donc pour 170-180€ de plus je me suis dit bon on va rajouter un petit peu plus Et on va prendre un Nex V de rechange entre guillemets Donc du coup on va avoir un Nex V 18-200 qui va être dédié photo Puisque niveau optique à moins que je veuille faire des petits effets avec du fisheye Ou avec du très grand angle etc Je pourrais les faire en changeant l'optique dessus Donc un Nex V dédié photo et l'autre celui-ci dédié vidéo Un aura toujours sa petite griffe de flash L'autre aura toujours son petit micro dessus Donc qu'est-ce qu'il y a de bien là-dessus ? Je vous ai dit griffe de flash c'est une connerie En réalité ce que j'ai trouvé très sympa en débalant cette petite bestiole Bon ben le 18-200 je ne vous fais pas un dessin C'est un très grand objectif Avec un gros pare-soleil ça ça fait très plaisir Le pare-soleil du 18-55 fait un peu rigoler Celui-là non pas du tout on est sur un vrai gros pare-soleil Donc sans pare-soleil et avec pare-soleil Ça rigole vraiment pas Il y a une possibilité de verrouillage de l'objectif sur le côté De cette manière tout simplement l'objectif est bloqué Là vous déverrouillez Et vous pouvez à nouveau vous servir de votre objectif La bague est suffisamment résistante Pour que quand vous le mettiez comme ça Même en tirant dessus Je vous mens Même en tirant dessus ça descend Mais pour que quand vous le mettiez comme ça L'optique ne bouge pas Un petit peu en fait Si ça descend de 5 mm Donc le petit lock a une utilité Si vous marchez, courez de manière réellement super saccadée Sinon vous pouvez le laisser comme ça Donc ceci Ensuite qu'est-ce qu'il y a de très sympa C'est vraiment très très sympa C'est la bague de mise au point C'est un confort trop agréable J'ai eu fait des vidéos Donc avec un DSLR Avec un Sony Avec un Sony Qu'est-ce que je vous dis Avec un Nikon D300S Les vidéos sont toujours faites avec le Sony Nex V La mise au point est souvent faite en manuel Que ça soit avec l'optique de 16 mm Ou avec le 18-55 Et là c'est réellement super confortable C'est très très souple Ça tourne tout seul On sait que c'est l'optique qui est montée sur les VG10 Donc les Nex VG10 Qui sont donc les caméras De Nex de chez Sony Et on sait pourquoi Parce que vraiment c'est très agréable Cette optique est réellement conçue Pour faire de la vidéo Bon ben moi je m'en servirai pour faire de la photo Je me servirai des optiques Pour faire de la vidéo Très très bon Petit caillou J'ai vu sur certains tests Qu'il était très bien noté Je vais aller faire des petites photos avec Je vous les mettrai en dessous dans l'article De ce que j'ai pu m'amuser ici à l'appartement C'est réellement excellent Ce qu'il y a de très bien chez Sony Comparé à d'autres fabricants Qui eux disent C'est une révolution Il faut tout racheter Il vous faut des accessoires en plus Quand vous achetez du moteur chez Sony Les adaptateurs sont fournis A l'inverse de certains adaptateurs Mini DisplayPort Vert VGA Ou d'autres trucs Il faut racheter 30€ à chaque fois Donc vous avez ce petit adaptateur C'est quoi ce petit adaptateur ? C'est cette partie là uniquement Qui vient tout simplement surélever votre flash Parce qu'avec un caillou de cette taille Quoique je ne suis même pas sûr Qu'avec le pare-soleil ça passe en réalité Avec un caillou de cette taille Si vous mettez le flash au niveau standard Sur le boîtier Le flash est tout simplement coupé à moitié Vous allez avoir la moitié inférieure de la photo Qui va être noire Parce qu'il y a l'objectif qui cache la lumière Et la moitié supérieure Qui va être illuminée par le flash Donc le flash est à tester Moi le truc qui m'a un peu bluffé Je vous montre ça C'est la stabilisation Donc mise au point S'il te plaît petit nex Voilà Donc on va zoomer un petit peu comme des idiots On va déverrouiller dessus Bim Et on va aller zoomer Voilà la cuisine Ceci donc micro-ondes Donc là je ne cherche pas tant que ça à stabiliser Je vous montre juste On va zoomer là Vous voyez que ça bouge quand même un petit peu A partir du moment où je vais appuyer sur la mise au point Clac La stabilisation est juste bluffante Je ne me suis pas arrêté de bouger Je bouge toujours autant que tout à l'heure Même plus parce que j'essaye de retenir ma respiration Mais Et si je relâche Boum Vous voyez que l'image est relâchée Et bouge de suite beaucoup Je stabilise Je relâche Et ça c'est réellement bluffant De fonctionnement J'avais jamais vu une stab Une stab optique Puisque je rappelle que le miroir Sur le Sur les nex 5 ne sont pas stabilisés Mais j'avais jamais vu une stab optique Aussi performante que sur ce caillou Alors sur le 18-55 Je n'ai pas fait gaffe si ça le faisait autant Mais il ne me semble vraiment pas Très bon achat Très très bon achat Je ne peux conseiller qu'une chose C'est que si vous prenez un Si vous faut un 18-200 Un nex pardon L'objectif 18-55 est un peu limité Surtout si vous prenez un nex pour L'utilisation parfaite qu'il y en a avec C'est faire du voyage etc C'est un boîtier pardon Qui est super solide Qui fait des super photos Au moins aussi bonne que la plupart des reflex Qui offre des possibilités fantastiques La preuve moi je m'en sers en photo et en vidéo Et donc ce petit nex 5 Si vous voulez l'acheter Donc avec un 18-55 Qui est aux alentours des 550 euros Je ne vais pas vous dire de connerie Si vous le prenez avec le 18-200 Il est donc à 980 euros à la louche Et c'est le caillou qui passe partout du coup Parce qu'il a les mêmes performances Que le 18-55 Il est même meilleur sur des tas de points Et en réalité vous pouvez zoomer encore plus Vous avez toujours une seule optique sur votre truc Comme ça vous évitez de le démonter tout le temps En voyage en déplacement Vous partez avec une optique Et c'est réglé Vous faites toutes les photos partout Un petit détail qu'on ne vous avait pas mentionné Quoique je ne sais pas Pourquoi on prend des nex 5 pour l'aventure ? Tout simplement parce qu'avec le prix des deux nex 5 On n'aurait eu qu'une seule VG10 La VG10 qui est donc la caméra de chez Sony Et la VG10 a exactement le même capteur que les nex 5 Fait exactement les mêmes vidéos Offre plus de réglages pour les mises au point manuels Etc Mais comme on ne va pas trop faire de mises au point manuels Et qu'avec cette petite bague Tout va être vraiment fantastique Des nex 5 suffiront par rapport à des VG10 Voilà pourquoi notre choix s'est porté sur deux nex 5 Et non pas sur un nex 5 et une VG10 Ou une VG10 tout court Ou autre chose Pourquoi on prend des nex 5 et pas une caméra ? C'est tout ce qu'il y avait à vous dire là dessus Un petit nex 5 avec un petit 18 de 100 974 euros je crois sur Amazon Et puis c'est tout Je vous mets des photos en dessous de la vidéo Et je vous dis à très vite C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Ciao ciao